Nous allons faire un tutoriel sur une fonctionnalité de FilesIA qui est la comparaison de dossiers. Ce tutoriel fait partie d'une playlist qui est concentrée à l'étude de FilesIA. Dans un premier temps, on va voir comment activer et désactiver la comparaison de dossiers. Et dans un deuxième temps, on verra comment fonctionne la comparaison de dossiers, c'est-à-dire à quoi le sert, qu'est-ce qu'on en fait. Je vais ouvrir FilesIA, je vais double-cliquer dessus, je vais me connecter à mon serveur de test, à l'endroit où j'ai mon arborescence de test. Maintenant, je vais activer la fonction de comparaison. Je vais cliquer droit pour regarder comment elle est configurée. Elle est configurée pour que la comparaison se fasse par horodatage. C'est ce que je souhaite dans un premier temps. Maintenant, je l'active. On voit que les résultats sont présentés sous forme de couleurs qui surlignent les dossiers ou les fichiers. Il y a un code couleur. Il y a deux couleurs pour la comparaison par horodatage. On va voir quelles sont ces couleurs ici. Le jaune, qu'est-ce que signifie le jaune ? Ça signifie que le fichier existe seulement d'un côté et pas de l'autre. Le vert, lui, signifie que le fichier est plus récent que le fichier non marqué de l'autre côté. Donc, il nous indique le côté le plus récent. On va regarder ça ici. Avec un peu d'habitude, ça saute tout de suite aux yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Clip AG ici et Portefeuille sont à jour. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en vert sur le côté distant. On voit que, de l'autre côté, Action, là, est présent sur le local, puisqu'il est jaune, mais pas présent sur le distant. Donc, il va falloir le livrer. On voit que Placement est sur le distant alors qu'il n'est plus sur le local. Donc, lui, il faut le supprimer. Il n'a plus rien à faire sur le distant. Et on voit enfin que Index n'est pas à jour sur le distant, puisque le côté le plus récent, c'est le local. Donc, avec un peu d'habitude, ça se voit tout de suite. ces informations-là. Alors, maintenant, on va changer la configuration de notre comparaison. Et on va demander à ce que la comparaison se fasse par la taille des fichiers. Alors là, il y a un code couleur. Là, ces fichiers-là sont en rouge. Là, ces deux fichiers sont en rouge parce qu'ils n'ont pas la même taille. C'est ce que veut dire ce rouge. Alors, pourtant, je vous garantis que ces deux fichiers sont identiques. Alors, ils n'ont pas la même taille. Pourquoi ? Alors, d'un côté, on a une machine Microsoft. Les lignes sont séparées par deux caractères. Le caractère carriage return et le caractère line feed. De l'autre côté, on a une machine Unix et les lignes sont séparées par le caractère line feed. Donc, ça veut dire que les deux systèmes de fichiers ne sont pas construits de la même manière. Alors, je peux vous le montrer. Là, j'ai pris un éditeur hexadécimal qui s'appelle cr-exact. J'ai mis le fichier index dedans. C'est le fichier qui est de ce côté, du côté Microsoft. Alors, si on va à la fin de la ligne, là. Vous voyez, sur la première ligne. Là, je vais faire un zoom. On va à la fin de la ligne. Vous voyez ce caractère ici qui est le caractère OD. Le caractère là qui est le caractère OA. Donc, ici, on a le carriage return et le line feed. Donc, les lignes sont séparées à chaque fois par deux caractères. Du côté Linux, il n'y a qu'un seul caractère pour séparer les lignes. Donc, si vous comptez les lignes. Regardez ici. Il y a 11 séparations de lignes. Vous voyez ces numérotés là. De 1 à 11. Le dernier, ça ne compte pas. Donc, il y a 11 caractères en plus. Du côté Microsoft que du côté Linux. On les retrouve ici. 301 ici pour la taille et 312 là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que la comparaison par taille de fichiers, elle ne nous servira à rien. Alors, il faut se demander aussi comment c'est possible que les deux fichiers qui sont identiques n'ont pas la même taille d'un côté et de l'autre. Comment ça se passe ? C'est au niveau du transfert. C'est le serveur FTP qui fait la manipulation. Le transfert ici, il se fait en mode ASCII. Et il sait qu'en mode ASCII, les fichiers ne sont pas au même format des deux côtés. Et c'est le serveur qui ajoute ou enlève les carrières return. Alors, à quoi ça sert tout ça ? On va repasser en mode comparaison par ordatage. Donc là, ici, on peut livrer tout le répertoire action. On peut ici supprimer placement puisqu'il ne sert à rien. Il n'est plus sur le local. Et on peut livrer ici, index. Donc là, on a une fenêtre qui monte. C'est normal, on va dire, de remplacer. On expliquera le fonctionnement, le pourquoi de cette fenêtre et comment on la configure dans un tuto un petit peu plus loin. Un tuto sur les transferts. Donc là, on a notre arborescence distante qui est synchronisée sur la locale. et on s'est servi de la fonction de comparaison pour faire ça. Bien, alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501